très bon début de semaine à toutes et à tous et merci de votre fidélité au journal de l'économie bienvenue à toutes et à tous les réformes entreprises en égypte font des mécontents la population n'applaudit pas les avancées enregistrées la chine appuie le secteur agricole au malawi c'est à travers un investissement de 3 millions de dollars le cameroun modernise davantage son administration douanière un nouveau système informatique est expérimenté depuis début octobre au cours des trois dernières années l'égypte a mené des réformes qui ont reçu les félicitations ou encouragements de plusieurs institutions de référence le pays a enregistré plusieurs avancées sans toutefois susciter l'unanimité au sein de sa population après trois années de réformes l'égypte s'attire les félicitations et encouragements de plusieurs institutions de référence allant des agences de notation aux organisations multilatérales comme le fonds monétaire international et la communauté des investisseurs puissance économique d'afrique du nord et du moyen-orient le pays peine pourtant à trouver une certaine unanimité au sein de sa population en effet le caire a connu une croissance moyenne de son produit intérieur brut de l'ordre de 5,2 pour cent par an mais des analyses convergentes estiment qu'il aurait fallu une croissance de 8 pour cent pour absorber efficacement les 2,5 millions de nouveaux demandeurs d'emploi que compte l'égypte chaque année aussi le président abdel fatah al-sissi a accepté de se plier aux exigences du fmi en dévaluant la monnaie locale et en réduisant au maximum les subventions de certains produits et services de consommation fin septembre dernier le volume des réserves de change atteignait 45 milliards de dollars soit près de quatre fois son encours de 2014 dans le même temps après avoir progressé à plus de 10% fin 2017 l'inflation est redescendue à son niveau le plus bas de 7,5% très récemment la banque centrale a augmenté plusieurs fois ses taux d'intervention pour la contenir cette évolution des choses a entraîné une augmentation des rendements sur les titres publics émis par le gouvernement ce qui n'a profité qu'aux investisseurs ciblant des obligations sur des marchés émergents le malawi va encaisser environ 3 millions de dollars de la part de la chine dans le cadre d'un projet visant à accroître l'utilisation des technologies modernes dans le secteur agricole dans cette optique la chine enverra au malawi oui espère chargé de promouvoir vulgariser et former les producteurs locaux sur des technologies agricoles afin de revitaliser les zones rurales du pays les cultures concernées par cette initiative sont le riz le maïs les légumes et les arbres fruitiers il faut noter que le secteur agricole compte pour environ 33% du produit intérieur brut du malawi selon la bade ce secteur emploie plus de 80% de la population active et fournit 90% des recettes d'exportation sur le premier semestre 2019 les exportations de produits agricoles ont rapporté 152 milliards de naïras au nigéria soit environ 420 millions de dollars ce montant est en légère hausse de 3% par rapport au semestre précédent la baisse s'explique surtout par un regain des exportations de grains de sésame et de noix de cadjou ce qui confirme la dynamique enregistrée l'année dernière par ces deux spéculations qui ont représenté en 2018 donc 134 milliards de naïras soit 44% des recettes globales d'exportation il faut dire que le nigéria est le troisième plus grand producteur de grains de sésame au monde derrière l'inde et la chine le pays est aussi le sixième producteur mondial de noix de cadjou ses principaux marchés d'exportation sont l'asie l'europe et les américains je le disais en titre la douane camerounaise s'est dotée d'un nouveau système informatique ultra moderne fonctionnel depuis début octobre ce système a pour objectif de moderniser l'administration douanière en dématérialisant davantage les procédures nassis ou ma notre correspondant sur place nous présente ici ce nouveau joyau la douane camerounaise se dote depuis ce début de mois d'octobre des nouveaux systèmes informatique des deux douanes humains il s'agit de la cameron custom information système en abrégé cam6 qui remplace la plateforme et sidonia plus 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 en exportation depuis 2007 la phase d'expérimentation de cam6 s'est déroulée sur les sites pilotes de kribi douala yuppé yaounde simaline kousserie en gaounderie ce nouveau système informatique se veut différent de la précédente plateforme et sidonia plus 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 en plusieurs points comme si c'est un système totalement dématérialisé avec cam6 aujourd'hui il sera possible de pouvoir effectuer ses opérations douanières en restant chez soi donc toutes les opérations pour lesquelles les gens étaient obligés d'aller voir la douane d'intervenir auprès de la douane pour les facilitations vous le ferez désormais en restant chez vous uniquement à travers internet cam6 qui se veut une plateforme fédératrice va regoger en son sein toutes les fonctionnalités de coulant des différentes procédures du commerce extérieur ainsi que tous les acteurs et intervenant dans la chaîne logistique cam6 effet déjà pour les douaniers eux mêmes et pour l'ensemble de ses partenaires à savoir les commissionnaires en douane les consignataires les accogniers les banques les compagnies aériennes tous ceux qui au quotidien dans leurs activités travail avec la douane seront désormais appelés à s'inscrire pour travailler en ligne avec cam6 en se dotant de ce nouveau matériel la douane vise en gros à lutter efficacement contre toutes formes de fraude à noter qu'am6 est le fruit d'un partenariat public privé signé en septembre 2015 entre l'état du cameroun et la république de corée le kenya qui est à la recherche de 364 millions de dollars supplémentaires pour son budget 2019 2020 on en parle dans un court instant avec casmique médium bonjour et bienvenue à vous casmique médium bonjour une autre alors pourquoi cette recherche de mobilisation supplémentaire de recettes au camp au kenya merci inès il faut dire que le kenya a été à la recherche comme vous l'avez dit 364 millions de dollars pourquoi donc cette recherche supplémentaire oui pour des questions donc d'agence budgétaire pour des questions donc de choix de dépenses au niveau donc de l'état alors donc que le fonds monétaire international les analyses et la banque mondiale ont donc recommandé une une réforme des réformes du moins une certaine dégression au niveau donc des dépenses publiques le kenya a opté donc pour l'augmentation et ceci a commencé donc pas étouffé donc les caisses publiques et ici l'option choisie c'est donc au niveau des contribuables au niveau donc des kenya pour véritablement donc récupérer ce qu'il faut pour accompagner les dépenses au niveau de l'état en tout cas selon donc l'office de la statistique le kenya devra donc doubler cette tasse notamment au niveau des impôts l'impôt doit donc passer du simple du simple au double pour donc permettre à l'état de pouvoir donc afficher une très bonne aisance en termes donc de dépenses pour le compte de l'année budgétaire 2019-2020 vous avez évoqué le fmi casmique pédiol l'institution justement a annoncé une baisse de la forme de l'économie kenyana bien sûr toujours donc pour les mêmes raisons il faut dire que le fonds monétaire les experts donc du fonds monétaire international ont déjà prévu donc cette situation depuis deux environs depuis l'exercice 2017 le kenya affichait donc des tendances baissières en ce qui concerne sa croissance au delà donc de cette maldonne au niveau de la gestion étatique il faut déjà dire que la pluviométrie après par là la pluviométrie a affecté l'économie donc de ce pays 33% donc du pib est issu donc du sous secteur agriculture et aujourd'hui la pluviométrie ne permet pas au kenya de pouvoir donc travailler suffisamment pour alimenter le secteur secondaire en termes donc de matières enfin de matières premières pour pouvoir donc offrir un mieux-être à l'économie de ce pays et compte tout attentat le gouvernement décide donc de faire passer un certain nombre donc de produits d'un certain nombre d'activités à une imposition plus redoutable soit 12,5% annonce donc selon donc le gouvernement selon le ministre des finances qui donc annonce cette information qui ne serait pas du tout bien vu par les associations donc de défense des consommateurs en tout cas le kenya en train de vivre une situation un peu crossé passé tant déjà en 2018 je le disais tantôt le kenya a affiché une tendance baissière en ce qui concerne son produit intérieur brut 6% contre 6,5% un an plus tôt le kenya finira probablement donc 2019 avec un produit intérieur brut de 5,6% vous venez de le dire certaines associations lèvent la voix contre la démarche du gouvernement kenya concrètement qu'est ce que ces associations reprochent au gouvernement kenya les associations comme le fonds monétaire international reproche donc l'aisance la l'aisance au niveau donc des cadres plutôt des associations locales qui sont contre l'imposition qui va se faire bien sûr en est à cette voix donc de ces associations sur le plan local à on ajoute aussi les observations du fonds monétaire international international qui donc reproche à l'état kenya donc l'augmentation des dépenses au niveau de l'état en effet alors que les recommandations vont dans le sens donc d'abaisser le les dépenses courantes au niveau de l'état on note que le gouvernement est en train de les de les doubler ceci donc impose une certaine instabilité aux finances et au delà de ça il faut également ajouter que le kenya a amassé depuis cinq ans la marche vers le développement et ceci a imposé donc à l'état un certain nombre d'investissements dans des infrastructures au niveau du pays ce qui a fait donc augmenter sa dette publique qui au niveau donc de la de la dépense interne est en train donc de connaître une certaine réforme tout ceci n'offre forcément pas à l'état kenya donc une certaine aisance on devrait donc pouvoir observer au niveau de l'administration au niveau donc du service des services publics une certaine réforme enfin une certaine position vis-à-vis donc de cette dépense mais compte toute attente donc ces dirigeants sont en train de s'offrir la part donc du loup ce qui ne permet pas forcément au kenya d'afficher une très bonne performance en termes donc économiques alors qu'on a demandé donc à la population de serrer donc les rangs alors qu'on a demandé à la population d'offrir un mieux-être donc à cette économie les dirigeants ne sont donc pas en train donc de suivre cette recommandation ce qui affecte dangereusement l'économie au delà de ça il faut la vétusté donc des infrastructures et aussi le manque d'engouement au niveau donc du secteur touristique par exemple affecte l'économie de ce pays tout ceci pourra donc donner une certaine faiblesse une certaine fébrilité donc à l'économie de ce pays en tout cas le kenya est déjà habitué à ce genre de situation certainement que les dirigeants pourront donc revoir donc leur position pour véritablement corriger cette situation qui sert de 12% on pourra donc stabiliser cette dépense enfin ces impôts là jusqu'à hauteur donc de 9% pour ne véritablement pas pénaliser les kenyans alors finalement comment est-ce que se présentant les perspectives économiques du pays en ce qui concerne les dépenses courantes les perspectives ne sont pas des plus heureuses même si les dirigeants affichent une certaine aisance au niveau du pays pour ce qui concerne l'agriculture on annonce pas aussi de bonne pluviométrie le kenya devra donc associer les techniques culturelles les nouvelles techniques culturelles a donc à cette difficulté de roche de réchauffement climatique pour offrir donc un musée à sa population le secteur secondaire reste aujourd'hui sous le poids donc des investissements et c'est tellement que le kenya trouvera donc le parallélisme pour sortir l'économie d'affaires d'ici à l'an merci beaucoup casmi pédiorne merci bonne semaine à vous et à mercredi à vous voilà chers amis téléspectateurs fin de ce numéro du journal de l'économie merci de l'avoir suivi mais restez sur six cas pour la suite de nos programmes